Yo les vieillistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une hebdo news alors je n'ai pas gardé le rythme une par semaine comme je l'ai fait pendant le challenge de novembre mais je vais essayer de tourner une hebdo news toutes les 2-3 semaines histoire d'avoir pas mal de choses à dire il y a pas mal de petits trucs sympas mais c'est pas l'hebdo news la plus complète que j'ai pu faire et bien simplement sur ma chaîne en tout cas ce qui est sûr c'est que j'espère que ce contenu vous plaira autant que moi je prends du plaisir à chercher toutes les infos pourquoi et bien simplement vous les réunir, si ça vous plaît bien évidemment le pouce, l'abonnement et c'est parti, je me décale et on commence cette vidéo alors on commence avec un sujet que j'aime beaucoup, vous le savez, le deck de structure Dark World est sorti la semaine dernière d'ailleurs je vous ai fait une vidéo avec le deck profile x3 en n'utilisant que des decks de structure et la vidéo a pas mal marché comme d'habitude sur les vidéos deck profile x3 mais celle-ci et bien je l'apprécie beaucoup parce que je trouve que c'est une des fois où l'archétype seul permet de faire autant de choses de base alors évidemment il va falloir rajouter pas mal de cartes à l'intérieur pour que le deck soit viable compétitivement mais c'est vrai le fait qu'il nous a ajouté pas mal de danger à l'intérieur de base dans la decklist et le fait qu'on ait des bons staples comme Skill Drain par exemple, c'est quand même plutôt une bonne chose ce qui pose problème et qui fait un peu débat en ce moment sur ce deck là c'est le fait qu'il puisse éventuellement FTK à l'adversaire alors on considère FTK dans le sens où avec la niveau 5 tu peux enlever 2 cartes de la main tu peux le refaire jusqu'à 2 fois par tour de l'adversaire même pendant ton tour à toi donc ça veut dire que tu enlèves 4 cartes il y a même certaines listes qui vont jouer l'évianir pour enlever la 5ème carte et remettre encore une fois Sylvan en main pour que lorsque la fusion se fasse, si l'adversaire a 2 cartes en main et bien à nouveau lui enlever ces 2 cartes là je comprends que ça puisse être frustrant maintenant pour jouer le deck très clairement et je l'ai joué ce week-end il y a énormément de mains où soit t'as full danger, ils vont se défausser eux-mêmes et du coup il se passera rien sur ton terrain soit t'as full dark world, t'as pas moyen de les défausser et du coup tu fais juste rien en fait donc je pense que c'est quand même à prendre en compte je suis vraiment pas sûr qu'avec Fissure, Macrocosmos, Shifter toutes les Entraps du monde, les Beasted et compagnie le deck fasse grand chose dans la méta sachant que Thierry Shizou peut quand même pas mal contrôler le cimetière donc on sait que Grapha est fort et pouvoir se remonter si tu peux gérer le Grapha adverse globalement tu feras moins de choses enfin bref, j'ai l'impression qu'on en fait tout un pataquès pour pas grand chose que le deck sera pas à mon avis ultra représenté dans la méta tant que ces cartes que je vais laisser juste avant sont présentes en fait tout simplement maintenant j'aimerais bien avoir votre avis qu'est-ce que vous en pensez vous ? moi j'aime bien jouer le deck, j'ai pas l'impression qu'il est si problématique que ça maintenant j'aimerais bien avoir vos avis on continue cette vidéo avec encore une fois du deck de structure décidément j'en parle beaucoup dans les Yugi News c'est le deck et bien simplement Trap Tricks alors on a déjà eu 8 supports annoncés donc là c'est la 8ème carte qui vient d'être annoncée et la carte elle est vraiment pas mal c'est une piège normale le deck de structure Trap Tricks pour rappel il sort le 23 février 2022 donc il faudra attendre encore quelques mois pour pouvoir le jouer mais la piège est vraiment pas mal je vous la présente Trap Ortea Trap Tricks invoquez spécialement cette carte en position de défense comme un monstre normal plante, terre, niveau 4, 400 d'attaque, 2400 de défense cette carte n'est pas traitée comme un piège vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière puis cibler un monstre Trap Tricks dans votre cimetière invoquez-le spécialement vous pouvez activer cette carte le tour où elle a été posée en défaussant un piège normal alors vous l'aurez compris la carte en elle-même fait un peu ce que faisait Brigandine sauf qu'on doit pas défausser et qu'en plus de ça au cimetière elle permet de respé un Trap Tricks donc ça rajoute un peu de consistance au deck et je trouve ça vraiment très intéressant comme carte sachant qu'elle n'est pas spécifiquement dépendante d'être jouée dans Trap Tricks c'est-à-dire que Brigandine est une carte PK et n'était pas forcément jouée que dans PK et bien là je pense que ça peut être la même chose dans des decks qui vont chercher à 7 des pièges alors c'est vrai que là on a le côté du cimetière elle peut rebondre un Trap Tricks c'est un fait mais elle a un intérêt en tout cas elle va remplacer Brigandine c'est sûr et le tour d'après rajouter un petit peu de grand game et de push à ce qui pouvait un petit peu manquer à Trap Tricks d'ailleurs c'est pour ça que dans pas mal de listes Trap Tricks on voit des Cachetira pour rajouter encore une fois cette petite pression et force d'attaque qui manquait un petit peu à Trap Tricks actuellement on continue avec une news qui est toute fraîche et j'avoue que avant de vous en parler je préfère mettre un petit veto je suis pas certain que ça soit réel mais j'ai vu passer plusieurs fois la photo et elle a l'air legit on a les leaks des prochaines ultimates dans les prochains OTS visiblement on aurait Unicorn Cachetira alors que moi le premier j'étais surpris je pensais voir Fenrir mais à première vue Unicorn est plus forte pour lancer le deck Cachetira en lui-même on a également Renoert pour les Tire Elements alors c'est vrai que j'aurais largement préféré voir une autre carte que Renoert mais ça a du sens et ça à mon avis est une très bonne carte et sans surprise vraiment ça j'aurais pu mettre ma main à couper on aura également Elf en Ultimate Elf pour Sprite c'est une carte qui est splash partout qui est beaucoup trop forte en elle-même donc naturellement c'était logique quel est son print en Ultimate parlons un petit peu de Master Duel maintenant il y a eu un nouveau booster qui est sorti un booster un peu promotionnel avec du support pour Albaz sur Master Duel alors j'avoue que je joue pas trop à Master Duel donc je me rends pas trop compte d'où est-ce qu'on en est actuellement sur bien simplement la méta etc mais on sait que pour nous c'était du support qui venait juste de sortir avant le CDF donc on peut estimer que le jeu a environ 6-7 mois de retard sur le jeu TCG actuel je trouve que c'est une bonne chose Abinatus c'est une bonne carte c'est une carte qui peut manger les terrains adverses maintenant est-ce que dans la méta actuelle sur Master Duel il y a beaucoup de dragons ça j'en suis pas sûr on verra bien ce que ça donne pour terminer avec la dernière news avant de parler des tournois de ce week-end on a le premier pack OCG qui sort le 18 décembre et à l'intérieur on avait déjà eu du support notamment des cartes un peu broken comme le nouveau Chaos Space etc et là on a du support un peu plus 5DS un peu plus nostalgique qui fait plaisir à la plupart des joueurs on va avoir du support pour Bête Crystalline on va avoir du support pour Héros pour Ailes Noires et également pour Synchronik franchement ça fait plaisir de voir des supports pour des aussi vieux decks parce que encore une fois Bête Crystalline on en a bouffé là sur les 6 derniers mois mais ça reste un deck qui a 15 ans tu vois peut-être pas 15 ans j'abuse mais qui a quand même pas mal d'années et le fait que le deck soit continué d'être supporté aussi bien pour Ailes Noires pour Synchronik etc vraiment tous ces decks là ça fait extrêmement plaisir de voir qu'ils reçoivent du support et du support qui est quand même assez costaud on a terminé pour la partie news on va pouvoir parler des 2 tournois du week-end on avait 2 WCQ en France on en avait 1 à Montpellier et 1 à Nantes j'ai réussi à récupérer des decklists pour bien simplement les 2 tournois pour le WCQ de Montpellier ils étaient 124 dans le top sans trop de surprises on va retrouver du Ichizu Terra Element on retrouve également un Flunder et du Sprite et moi vraiment c'était toute la partie Sprite Flunder Ichizu ça ne m'intéressait pas par contre j'ai vu et gros pick-up à tout simplement The Outsider j'ai vu qu'il y avait en 5ème position un Swords Soul donc naturellement s'il y a bien une liste dont il fallait que je vous parle la liste elle est assez intéressante c'est la liste de Enzo Des Marets je suis désolé si j'écorche ton prénom et elle apporte quelque chose d'un peu nouveau on voit que c'est une liste qui joue sans Fibrax et c'est vrai que moi j'avais un peu peur que le fait que Fibrax disparaisse ça enlève un petit peu de puissance à Swords Soul et on retrouve des cartes comme Shifter et en fait ça a complètement du sens que Shifter soit dans cette decklist là on retrouve des Shifter on retrouve Changement de Coeur qui également est très fort et naturellement Rivalry alors c'est une liste à 42 au niveau du sud de l'extra deck c'est une extra deck extrêmement classique vraiment et au niveau du side deck c'est pareil juste on retrouve des drôles je pense que drôle revient un petit peu alors pour certains decks du format comme Sprite etc qui n'est pas forcément la carte la plus impactante c'est un fait mais aussi pour potentiellement Dark World qui fait un peu peur et qui littéralement meurt sur bien simplement drôle donc voilà félicitations à lui je trouve le fait que de jouer Swords Soul dans ce format là c'est vraiment très intéressant parce que ça ne prend pas les beast 10 parce que ça tourne autour beaucoup de choses et le fait de pouvoir jouer Shifter bah naturellement ça rend le deck plus fort on continue bien simplement avec le WCQ de Nantes c'est un DLU CQ où il y avait 116 joueurs on a la répartition des joueurs au début des runes il y avait 26 tirés Shizu 16 Sprites 16 Flanders et après des variantes d'autres decks il y avait un petit peu de Branded un petit peu Xero Sister un petit peu de autres et dans les autres d'ailleurs vous pouvez mettre pause sur l'image on a également la liste complète on voit qu'il y avait des Umi Control des Naturia Runic des Blue Eyes ça c'était pour les runes et dès qu'on arrive dans le top 8 on se retrouve avec un top 8 très classique avec 4 tirés Shizu 3 Sprites voilà il n'y avait pas de Flunder pour une fois c'est bizarre et un Mech Knight alors je suis dégoûté parce que j'aurais bien voulu vous partager cette deck list mais je ne l'ai pas trouvé sur internet actuellement si jamais elle pop je la mettrai en commentaire épinglé parce que grosse félicitation à lui et on terminera cette vidéo avec Daniel Obil qui a fini 6ème sur 116 joueurs ce qui est vraiment pas mal avec Sprite Beasted on retrouve une liste assez classique franchement il n'y a rien qui me surprend dans cette liste là je suis surpris de ne pas voir la piège en Main Deck ça c'est un fait mais ça a du sens le fait de jouer contrôleur d'ennemis c'est également assez fort et ça se comprend on voit que la deck list est plutôt tournée contrôle avec 3 TTT 2 contrôleurs d'ennemis pas mal de Beasted pour le match-up tiré Shizu quand même Ash alors c'est vrai que je comprends la présence de Ash et en même temps ça aurait pu être autre chose 3 Imperm en Side Deck on retrouve encore une fois Changement de Coeur et Mind Control donc on est vraiment sur une deck list axée contrôle on retrouve le petit le petit si j'ai oublié son nom qui permet de burn tout simplement et alors chose que je ne comprends pas et vous aurez sûrement l'explication il y a le petit Breeze Coder donc c'est un lien 2 je n'ai aucune idée de pourquoi il est là très clairement est-ce qu'il a une utilité particulière pour casser des cartes sur le terrain ou pour dodge certains effets un peu chiants n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires j'avoue que moi je n'ai pas la réponse et voilà pour cette deck list là qui est somme toute classique mais qui naturellement fait ses preuves et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu j'ai essayé d'être le plus complet possible de vous apporter toutes les petites infos de la sphère Yugi que j'ai pu voir passer dans la semaine bien évidemment si cette vidéo te plaît le pouce l'abonnement et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo Yugi Oh et pour ceux qui gifent Urban Rival et bien on se retrouve dès demain pour une vidéo sur le jeu sur ce prenez soin de vous faites nombre de duels et collection de cartes et à bientôt les potes allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz